... Souffrant d'une infection orle sérieuse contractée depuis le printemps dernier, Sarlen de Monaco n'est pas toujours de retour. Cela n'a pas empêché qu'elle soit nommée vice-présidente de la Croix-Rouge monégasque. Monaco Matin a rapporté le 21 septembre que la princesse occupe son poste depuis le 1er août. Si pour le moment elle préside l'organisation à distance, on sait qu'elle occupera le poste pendant trois ans au moins. La princesse Sarlen dirige la Croix-Rouge monégasque aux côtés de son mari. Le prince Albert est effectivement le président de cette organisation à Monaco. Philippe Narmino, l'ex-directeur des services judiciaires monégasques était l'ancien vice-président de la Croix-Rouge. La princesse Sarlen le succède, car celui-ci est mêlé à l'affaire Dmitri Ribolovlev et soupçonné de trafic d'influence. Sarlen de Monaco poursuit sa convalescence dans la région du KwaZulu natal ne pouvant pas encore prendre l'avion à cause de son infection orle, si y est-il à 8000 km du rocher que Sarlen occupe son poste. Pour rappel, la princesse a contracté cette maladie alors qu'elle était en mission en Afrique du Sud. Très engagée dans la protection de l'environnement, elle y était dans le cadre la conservation de la faune sauvage. Au mois de juin de cette année, sa famille lui a rendu visite pour la première fois. Ce n'était par contre qu'un très court séjour pendant lequel elle a pu voir le prince Albert et leurs jumeaux. Pendant un interview, l'ancienne nageuse sud-africaine de 43 ans a déclaré qu'elle ne pourra pas rentrer avant le mois d'octobre. Son mari, le prince Albert, a déclaré au magazine People qu'elle manque à la maison. A ce propos, le prince a dit, j'ai hâte que Sarlen soit de retour, car elle fait partie de ma vie, de nos vies et de celles de Monaco. Ses beaux propos mettent une sourdine sur les rumeurs de séparation du couple princier monégasque. Par ailleurs, il a ajouté, j'ai également hâte qu'elle m'aide avec les enfants et bien d'autres choses, comme cela a toujours été le cas. Car c'est-il un travail d'équipe. Car c'est-il un travail d'ampris. Par ailleurs, il s'incl Abonnez vous ...